Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voici comme promis un petit unboxing d'une box qui s'appelle la box Ma Cosme. Donc Ma Cosme c'est un e-shop et aussi un... comment dire... un site où vous pouvez vous abonner à une box. J'en avais déjà entendu parler sur l'Instagram de La Petite Gabi qui avait parlé de certains produits du site. Et c'est toutes des marques... enfin il y a une partie des marques que j'ai déjà essayé et une autre partie dont je n'ai jamais... Voilà, que je n'ai jamais testé mais qui m'attirait beaucoup. Et en juin ou en juillet, je ne sais plus, la créatrice de la marque m'avait contacté sur Instagram pour voir si ça m'intéressait de recevoir la box de cet été. Pour vous en parler tout simplement. Et quand j'ai vu le contenu de la box de l'été, parce qu'on peut voir à l'avance le contenu des box, j'ai directement accepté. Parce que c'est toutes des marques qui m'attirent, qui ont des super valeurs, qui ont des bonnes compositions ou des marques que j'ai déjà testé auparavant. Il n'y a aucun produit de la box, il me semble que j'ai déjà essayé auparavant. Je vous parle de cette box d'été seulement maintenant, parce que comme vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, je vous invite à aller la voir. Je n'ai pas eu du tout, du tout, du tout de temps cet été pour vous filmer de vidéos YouTube. C'est pour ça que je préfère vous en parler tard que jamais, parce que c'est vraiment une box qui me tient beaucoup à cœur. Je n'ai pas encore ouvert, je ne l'ai pas encore ouvert, en fait j'ai juste vu le contenu sur le site. Et j'attendais, elle attendait vraiment pas sciemment dans ma chambre, elle a attendu 3 mois, c'était assez dur je dois vous dire. de faire attendre 3 mois cette box comme ça dans ma chambre, tant que je n'avais pas filmé la vidéo. Je vais vous parler de la box d'été, mais il faut savoir qu'elle a une box très régulièrement sur l'année. Donc il y a la box ici cet hiver que vous pourrez commander, le site est toujours actif, etc. Les marques qui sont présentes, que je vais vous présenter, sont toujours présentes sur le site. Donc voilà, c'est pour ça que je vous en parle, parce qu'il n'est pas du tout trop tard pour commander ce genre de produit sur le site. Donc on va ouvrir la box ensemble. Donc voilà comment ça se présente. Alors, on a une petite carte. Ah oui, ce qui est aussi bien, c'est qu'on peut faire un petit diagnostic de peau directement sur le site. Donc box de soins beauté sans engagement. Donc ma cosme spécialisée dans un découvert de produits cosmétiques, éco-responsables et éthiques. Alors, on a un petit flyer avec tout le descriptif de tous les produits qu'on retrouve dans la box. Donc en tout, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six produits. Donc c'est pas mal. Alors, on va ouvrir. Premièrement, on a un joli petit pochon en wax, un peu comme ça, donc de la marque Ma Cosme directement. Donc très, très joli pour mettre des petits couverts ou des petites pailles en bambou à transporter. C'est assez sympathique. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vois ? Une poudre nettoyante ultra fine et masque visage de la marque Bijine. Ça, c'est une marque que je ne connais pas. Donc je vois qu'elle a la mention Cosme Bio et Ecosert. Alors, je vous lis le petit descriptif du produit vite fait dans les grandes lignes parce qu'il y a quand même beaucoup de descriptions. La poudre nettoyante ultra fine se dissout facilement. La poudre d'Azuki d'haricot rouge japonais est utilisée depuis des siècles pour nettoyer et éliminer les impuretés. Elle est riche en saponine, donc les saponines c'est ce qui permet de nettoyer. Et en acide folique, il y a du matcha, précieux thé vert et reconnu pour ses vertus apaisantes antioxydantes. L'argile blanche est remplie d'oligo-éléments. Elle assainit la peau tout en la reminéralisant et de l'amidon de riz. Protège les cellules du stress oxydatif. Un soin deux en un brut et élégant. Et après, une petite histoire de la marque, mais je ne vais pas spécialement vous la lire. Donc apparemment, c'est une fille de 25 ans qui a créé cette marque. Donc on peut l'utiliser soit tous les jours en nettoyant en mettant de la poudre dans la paume de la main, je vois, ou alors en masque deux à trois fois par semaine. Donc il suffit d'humidifier le visage et le cou, verser une cuillère à café de poudre nettoyante dans le creux de la main, masser en effectuant des gestes circulaires. Et ensuite pour le masque visage, il suffit d'appliquer la poudre nettoyante avec un peu d'eau, l'appliquer sur le visage et ensuite laisser poser 15 minutes. Et la composition est composée juste de ce que je vous ai lu. Donc du haricot rouge, de l'argile blanche, de la poudre de riz et du matcha. Mais écoutez, j'ai hâte de le tester, surtout que j'ai plus nettoyant visage en ce moment. Donc ça tombe bien. Alors là, je vois un produit que je connais. Pas que j'ai moi-même testé, mais que j'ai vu passer et repasser sur Instagram, sur des chaînes green que j'adore. Donc c'est le shampoing solide doux de chez Umay. Naturel et éco-conçu. Donc déjà, on est dans une boîte ensemencée, donc que vous pouvez replanter dans votre jardin. Mais bref, donc déjà au niveau des chaînes, on est vraiment sur le zéro déchet. Et alors regardez-moi cette petite merveille. J'avais déjà vu le shampoing à quoi il ressemblait sur d'autres chaînes YouTube. Il est comme ceci, donc on dirait une petite fleur. Comme ça, il est tout minouche. La prise en main est assez pratique pour frotter directement sur le cuir chevelu. Apparemment, c'est un shampoing très doux qui nettoie quand même correctement très bien les cheveux. La composition, je ne me suis jamais vraiment penchée dessus. Il y a sa base d'huile d'amande douce bio, beurre de prune, romarin bio, parfum. Il sent très bon. Ça sent... Ouais, ça sent l'amande, le romarin. Enfin, c'est une odeur assez sympathique. En premier ingrédient, on retrouve du SCI. Donc je ne le recommanderais pas pour les cuirs chevelus sensibles. Moi, je n'ai pas trop de problèmes à ce niveau-là. Même si je n'utilise pas toutes les semaines un shampoing solide, j'alterne avec des shampoings liquides. En fait, dès que je fais un bain d'huile, je trouve que les shampoings solides ne nettoient pas bien mes bains d'huile. Donc j'alterne toujours avec des shampoings liquides. Donc je n'ai jamais ce problème de démangeaison de cuir chevelu. Mais je suis trop contente de l'avoir reçu. Parce que justement, mon shampoing solide s'est terminé la semaine passée. Donc ça tombe à pic pour un nouveau shampoing solide. Ensuite, je vois un produit que je sens que je vais adorer. La crème à la bourrache de chez les Artistes de Nature. Les Artistes de Nature, c'est une marque qui a la mention. Donc Cosmibio et Slow Cosmetic. Je les vois chaque année au Salon Valérienne. Je n'ai pas eu l'occasion de les voir au Salon Valérienne cette année vu qu'il a été annulé en septembre à cause du Covid. Mais c'est une marque avec des compositions magnifiques, des produits nobles. Enfin vraiment, une des super valeurs. Je pense que c'est la marque, la première marque qui a été mentionnée Slow Cosmetic d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Je n'ai jamais eu l'occasion de tester leur sans-visage. J'avais testé leur dentifrice à l'argile que j'avais surkiffé. Et ici, donc crème à la bourrage pour les peaux sèches. Donc ça, c'est génial pour cet hiver. Parce que moi, il faut savoir que j'ai la peau normale à sèche. En été, elle est relativement normale. Et en hiver, elle est sèche. Donc ici, ça, c'est parfait. Donc je vous dis quand même une petite partie du descriptif. Donc naturellement riche. La crème de bourrage nourrit en profondeur. Parce qu'il faut savoir que, ouais, en effet, l'huile d'onagre et de bourrage sont deux huiles extrêmement nourrissantes. Elle est super pour les peaux sèches l'hiver, pour les peaux matures. C'est vraiment deux huiles super pour ces deux types de peaux-là. Alors, son premier ingrédient n'est pas de l'eau. Ah, ça, c'est super. Parce que généralement, dans les crèmes visage, le premier ingrédient, c'est de l'eau. Mais il faut savoir que l'eau, ça sert à... Enfin, ça sert à rien. Ça sert juste à émulsionner la préparation. Mais il n'y a pas vraiment d'actifs au niveau de la peau. Du coup, donc, c'est composé d'huile de bourrage, d'hydrola de la vente, qui a des vertus apaisantes, d'hydrola de rose de damas, d'huile de sésame. Ah, c'est super, une super composition. D'extrait de racines d'iris. Donc, elle a l'air tuyde, ratante. Elle hydrate, unifie et illumine le teint. Eh bien, écoutez, je vais regarder. Donc, le premier ingrédient, en effet, c'est de l'hydrola de lavande. Et ensuite, de l'hydrola de rose. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment top. Les crèmes comme ça, qui ont comme premier ingrédient, soit du gel d'aloe vera, soit des eaux florales à la place de l'eau. Je trouve ça, mais top. C'est beaucoup plus noble en actif. Donc, voilà. Petite crème qui va me suivre. Alors, je ne sais pas si je vais l'utiliser que pour le visage. Je l'utiliserai peut-être pour les zones un peu sèches de mon corps. Parce que pour le visage, j'ai déjà un sérum à acide hyaluronique que je mets avec l'huile d'onagre de chez Oden. Mais voilà, pourquoi pas. Ensuite, on a une petite boisson au gingembre. Moi, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'adore les boissons au gingembre. Que ce soit les jus que je me fais moi-même ou alors les kombucha à base de gingembre. C'est genre toute ma vie. Ici, donc, la marque, c'est Anjou. C'est ça, si je ne me trompe pas. Anjou. Ouais, gingembre, bissable d'Anjou. La boisson Anjou-gingembre est piquante et agréable. Elle réchauffe un peu le corps. Très revitalisante. Le gingembre est un excellent booster pour le système immunitaire. Et ce serait bien la période pour ça. Il diminue la fatigue mentale, réduit les tensions internes. Ses propriétés détoxifiantes font un remède naturel pour purifier et renforcer le métabolisme. Il y a aussi du citron. Je vais regarder s'il n'y a pas trop de sucre. Parce que moi, j'adore les boissons de style. Mais je n'aime pas quand on est mon premier ingrément, du sucre. Donc ici, je vois composition de gingembre au sucre-citron. Bah écoutez, je vais la goûter. Hop, il est quelle heure là ? Bon, il est 16, il va être 16h. Ouh ! Ouh là ! Je ne l'ai pas encore bu mais... Ah ouais, ils ont mis la dose de gingembre parce que ça pique bien au nez là. Elle pique bien. Il faut vraiment aimer le gingembre, que j'adore. Mais ça pique bien quoi. Ça picote. Par contre, c'est un petit peu trop sucré à mon goût. Pas grave. Mais c'est quand même très très bon. Avec quelques glaçons, ça passera crème. Alors, ensuite, je vois un produit qui va certainement me plaire. De chez Eau Lution. Eau Lution, c'est une marque que je connais depuis quelques années maintenant. Je sais qu'il y a des super compositions et qui va même plus loin que les compositions. Qui va vraiment sur des packagings très très éco-responsables. Qui est sur des packagings en verre. Et si ce n'est pas en verre, c'est en plastique recyclé. Et qu'on peut même renvoyer à la marque pour qu'elle recycle elle-même. Enfin bref, je sais bien qu'il y a toute une éthique et des valeurs superbes au niveau de la marque. Mais que je n'ai jamais acheté parce que... Voilà. Parce qu'il y a d'autres marques que j'avais testé avant et que je n'ai jamais eu l'occasion d'acheter. Je sais que ce n'est pas donné comme marque. J'ai eu l'occasion d'acheter des cosmétiques Ecolux ou même des cosmétiques assez chers. Donc ce n'était pas le prix qui m'avait freiné pour l'acheter. Je n'ai juste tout simplement jamais eu l'occasion de l'acheter. Ici, c'est un mélange d'huile végétale nourrissante et apaisante. De première pression à froid. On retrouve de l'huile de tournesol, avocat, pâquerette. Pâquerette, je sais que c'est super bien pour le décolleté et le bus. L'huile de courge, de datier du désert, coco, abricot, maroula. Ouh là, il y a beaucoup d'huile. Cassis, nigel, perilla, luffa, neme, calophile, copaiba et juste de la vitamine E. Donc en gros, on retrouve des huiles végétales assez nobles. Parce que voilà, datier du désert, maroula, pâquerette sont des huiles assez, ouais, assez nobles. Avec un peu de vitamine E pour la conservation. Donc ça, c'est le genre de petite huile multi-usage qu'on peut utiliser tout simplement pour les peaux sèches au niveau du visage ou pour le corps. Moi, comme je vous l'ai dit, comme j'ai pas mal d'huile végétale, qu'en ce moment j'utilise l'huile d'onagre de chez Oden pour mon visage qui va certainement me durer tout l'hiver. Parce qu'on est sur un flacon 30ml je crois, si je ne me trompe pas. Donc elle va me durer tout l'hiver. Donc ça, je l'utiliserai peut-être plus pour mon corps. J'essayerai peut-être un petit peu pour mon visage quand je voudrais alterner un peu avec l'onagre de chez Oden. Parce qu'on est quand même sur un petit format, donc je n'ai pas envie de gâcher ça pour le corps. Mais je sens que je vais l'adorer. Et en fait, ce qui est bien avec cette box, c'est qu'en fait la nana m'a demandé mon type de peau et que je pense, je dois vérifier, super professionnelle. Mais sur le site, je crois que vous pouvez dire votre type de peau pour avoir la box qui correspond à votre type de peau. Parce que clairement, ce genre de routine, ces deux produits-là par exemple pour des peaux grasses, on va pas le faire. Parce que c'est vraiment des produits assez riches pour les peaux sèches. Donc voilà, c'est ça qui est bien, c'est que c'est une box vraiment adaptée, c'est pas du gâchis. Et alors, j'ai encore un produit que je n'avais pas vu. Une éponge Conjac, assez grande. D'habitude, c'est marrant, les éponges Conjac, elles sont beaucoup plus petites. Et ce qui me perturbe, c'est qu'elle est déjà molle. Alors d'habitude, elles sont toutes dures. Donc l'éponge Conjac, biodégradable DBS, garantie sans parabènes, sans conservateurs, fabriquée 100% en fibres naturelles. Donc le Conjac, c'est quelque chose que je connais pareil depuis des années, mais que je n'ai jamais moi-même utilisé. Car je ressentais pas le besoin. Généralement, elle se présente sous forme de petits ronds. Et elle a des vertus exfoliantes et purifiantes pour la peau. Sauf que moi, comme j'ai une peau normale à sèche et que j'ai pas vraiment de problème d'imperfection, de peau grasse, etc. J'ai jamais vraiment utilisé ça. Mais ici, on peut l'utiliser comme elle est assez grande, ça va être sympa. Je vais pouvoir l'utiliser comme exfoliant corps. Donc exfolier et lisse tous les types de peau, ainsi que celles des bébés. Donc ouais, en exfoliant corps, ça va être assez sympa. Donc voilà, je crois que c'est tout. Il y a 6 produits là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De toute façon, je vous mettrai le lien de ma cosme, du site, ici en bas. Donc vous pourrez voir, je pense que vous pouvez voir le contenu des box précédentes. Donc vous verrez de toute façon le contenu de ma box. Je pense pas que vous pouvez encore la commander vu que vous verrez cette vidéo en novembre. Mais vous verrez le contenu, voilà, des autres box, ils sont vraiment dans ce style-là. Vous aurez un peu l'univers de ma cosme, etc. Voilà, je vous laisse aller regarder sur son site. Donc voilà, tous les produits me plaisent. Ce qui est assez rare parce qu'en fait, des fois, quand je regarde les box beauté, je suis là en mode, ah non, ce produit-là, je n'utiliserai pas, ce produit-là, bof et tout. Là, tous me plaisent. Enfin, je ne les ai pas encore essayés. De toute façon, je vous en donnerai toujours un retour. S'il y en avait un moins que j'ai eu en coup de cœur dans les vidéos favoris. Ou tout simplement dans une vidéo produit terminé pour vous donner un retour un peu plus fini sur le produit vu que le produit sera fini. Vous savez que c'est dans mes vidéos produits terminés que je donne vraiment mon avis complet sur le produit. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais en tout cas, ça me fait trop plaisir de recevoir ce genre de produit avec des super valeurs éco-responsables. et vraiment de voir plein de petites marques comme ça dans mes armoires. Donc voilà, sur ce, prenez bien soin de vous et à la prochaine !